Des incendies font rage au Canada depuis début juin. Ils y ont provoqué d'importants dégâts, c'est vraiment d'énormes incendies, il y a eu des millions d'hectares brûlés, et du coup, énormément de fumée dégagée dans l'air. Ce qui peut avoir un impact, un impact sur la santé, beaucoup de villes en Amérique du Nord sont très durement touchées, avec des fortes limitations des activités et des sorties, que ce soit au Canada ou aux Etats-Unis. Mais les fumées, maintenant, arrivent chez nous. Elles ont traversé l'océan et sont dans notre ciel depuis le 26 juin. Et on voit un ciel voilé, encore aujourd'hui, lié à ces fumées. Et on peut s'interroger sur les conséquences de cette présence des fumées et des incendies dans l'air, puisque c'est des fumées qui sont toxiques, qui sont chargées de particules, qui, dans les poumons, peuvent provoquer d'importants problèmes de santé. L'exposition à la fumée des feux de forêt entraîne une irritation du nez, de la gorge, des inflammations locales, des irritations des poumons. Et peuvent provoquer des problèmes, surtout chez les personnes qui ont des problèmes de santé. Si vous avez de l'asthme ou d'autres, ça peut être assez dangereux aussi chez les personnes âgées, les plus fragiles. Du coup, quel est le risque chez nous ? Alors, bon, déjà, clairement, des incendies aussi énormes, il y en a maintenant chaque été, de plus en plus, et malheureusement, avec le réchauffement climatique, on est de plus en plus amené à être confronté à de tels phénomènes à l'avenir. Donc, les conséquences peuvent s'accentuer chaque année, au fil du temps, en tout cas. Et en plus, ces incendies, ça rejette du CO2, donc ça aggrave le réchauffement climatique. Et puis en plus, ça détruit des puits de carbone. Donc, il faudra à moins de bien replanter pour réabsorber du carbone. Mais c'est indéniable que c'est une mauvaise nouvelle pour la planète, sans compter l'effet sur la biodiversité locale. Mais du coup, revenons à la santé. Alors, le gros des fumées reste plutôt en hauteur, donc n'est pas respiré. Cependant, des particules peuvent descendre, des particules nocives, et donc provoquer des problèmes. Surtout qu'en plus, il y a des études qui ont montré que des fumées présentes longtemps dans l'air peuvent subir des modifications chimiques liées aux UV, qui peuvent accentuer leurs effets sur la santé. Et donc, du coup, ces fumées du Canada qui ont fait une longue traversée pourraient être à dose égale plus dangereuses que du coup en Amérique du Nord. Mais heureusement, elles sont bien moins concentrées, ce qui réduit leur dangerosité. Ce qui fait que normalement, sur les personnes en bonne santé, ils ne devraient pas avoir d'effet. Cependant, il faut quand même être méfiant si vous avez des problèmes respiratoires. Et il y a eu plusieurs études qui ont montré qu'après une grosse saison d'incendie, il y avait des maladies respiratoires qui étaient en hausse. Les cas de grippe également pouvaient être plus graves. Donc, ce n'est pas anodin.